Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On est au bord du lac, vous le voyez, dans une ambiance qu'on peut qualifier pratiquement de mauricienne. Si vous vous en rappelez, on est à Cran-Pressellini, au bord du lac. Et vous le voyez, on va parler de sport, on va parler de paddle. On est à 30 secondes du départ d'une compétition de paddle qui s'appelle la Full Moon Subclassique 2018. Alors on est à quelques secondes du départ. Avec nous, l'organisateur qui est au micro en ce moment, Alex Barblanc, qui est responsable des ventes chez Full Moon. On aura l'occasion d'en parler et puis également organisateur de cette compétition. Là, on le voit, ils sont à peu près une trentaine au départ de cette Full Moon Subclassique. C'est une épreuve de 12 kilomètres. Et là, vous le voyez, effectivement, tout est parti. Salut Alex. Salut Michel. Ça ne chôme pas. Non, on n'a pas le temps. Comme une hélice. Enfin, ce n'est pas une hélice de bateau, mais en tout cas, ça tourne, ça bouge beaucoup. Ça a l'air très sympa. On va parler un petit peu de matériel. On va parler un petit peu de tout. Avec plaisir. Également, évidemment, du paddle. L'importance peut-être qu'a pris le paddle au travers des années. C'est assez fou parce que moi, je me rappelle qu'il y a encore quelques années, il y avait deux, trois, on peut dire hurluberlus, comme ça, qui pratiquaient la discipline. Puis aujourd'hui, c'est une discipline à part entière. En fait, depuis 2016, c'est devenu le sport nautique le plus pratiqué au monde. Donc, ça montre vraiment l'engouement de la masse populaire pour ce sport, qui est facile d'accès au niveau matériel, achat de matériel. Et puis aussi au niveau pratique, puisqu'on peut se mettre à l'eau très facilement. On se fait très vite plaisir. On se fait très vite plaisir. On n'a pas besoin de prendre des séries de cours et de trucs. On peut, parce que c'est comme tous les sports. Toi qui es un grand tennisman, tu sais que la technique est importante. Alors, c'est important d'avoir une bonne technique. Et puis là, les cours peuvent bien sûr aider. Mais c'est aussi un sport qu'on peut apprendre par soi-même. Alors, cette compétition, là, c'est deux jours de compétition ici à Cran près Céligny. Alex, on peut en parler peut-être. Le programme, c'est lequel ? Là, on vient de voir les 12 kilomètres qui sont lancés. 12 kilomètres, d'abord, ça prend combien de temps ? Ça va prendre à peu près 1h20 pour les meilleurs. Parce qu'on a la chance d'avoir, en tout cas, 4 ou 5 athlètes de niveau européen au départ aujourd'hui. Dont Ludovic et Jérémy Tellade, qui sont deux Français, mais qui aiment bien venir côté Suisse. Et qu'on apprécie beaucoup par chez nous. Et qui sont régulièrement dans le top 15 européen. Donc là, c'est pour la 12 kilomètres. Il y a 4 tours de 3 kilomètres. Et puis après, à 13h30, on aura la Kids Race pour les enfants. Il ne faut pas oublier les enfants, bien sûr. Et puis après, on aura la Technical. Donc ça, c'est une course de 5 kilomètres qui a des passages à terre. Donc là, c'est assez spectaculaire. Ils doivent sortir la planche de l'eau, courir avec, rentrer à un autre endroit. Et il y a toujours un peu des dépassements assez spectaculaires. Il y en a qui courent plus vite à terre que l'autre. Et puis, il y a même eu une séance de yoga sur les planches. Exactement. Alors, on a commencé ce matin à 9h avec Sophie, la prof de yoga. Alors le yoga, la même chose qu'à terre. Les mêmes positions, la même philosophie, le même relax, les zen attitudes. Mais sur l'eau, pour profiter de la fraîcheur et du calme du lac Léman le matin. Alors là, on est dans le stand Full Moon. Tu le connais bien. Ce stand, évidemment, pour être le responsable des ventes, il n'est pas très original pour toi. Raconte-nous un petit peu. Parce que moi, pour quelqu'un qui honnêtement débarque un peu, on a l'impression que toutes ces planches finalement se ressemblent. Mais ce n'est pas du tout le cas. Non, tu dis qu'il n'est pas très original. Au contraire, il est super original. Pour toi ? Non, mais même pour moi. Ah, même pour toi ? Même pour moi, parce qu'on a la chance d'avoir le boss de Full Moon, Pierre-Yves Hoquet, qui est un designer fantastique. Et il nous surprend sans cesse avec des nouvelles idées. Alex, pardon, mais c'est suisse. C'est important. Oui, bien sûr. Alors le concept est suisse, la marque est suisse. On fabrique bien sûr en Asie parce que, ma foi, pour des questions de coût, on est obligé de le faire là-bas. Mais le concept, le design est totalement suisse. Et c'est vraiment quelque chose qui est important pour la clientèle parce qu'on a malheureusement quand même une certaine pollution du marché avec des marques low cost qui sont fabriquées un peu à la va-vite et à la n'importe comment. Et malheureusement, on a pas mal de gens qui sont déçus par ces marques. Alors après, heureusement, on arrive à les récupérer sur des produits de qualité comme Full Moon. Alors Alex, on est d'accord. Deux sortes de planches, celles qui se gonflent peut-être pour le grand public. Et puis celles qui sont évidemment en dur. Et puis on voit au niveau du profil, on a des profils qu'on peut qualifier de compétition. On s'en rend compte qu'il y a des profils un peu plus, j'ai envie de dire, touristiques. C'est un peu comme ça que ça se passe. Alors en Suisse, on est sur à peu près 80% de marché en gonflable. Parce qu'évidemment, pour des raisons de stockage, de transport. Après, on a des formes différentes aussi sur les gonflables. On a des formes très polyvalentes. Ça, c'est toute la gonflable. On comprenne bien, là devant, c'est toute la gonflable. Et là, c'est du polyvalent avec la dernière planche qui est un petit peu spéciale. La Kung Fu, là, qui est un petit peu comme un skateboard sur l'eau. Très ludique, très marrant. Celle-ci, je crois que je vais me la réserver. Parce qu'elle est assez là. C'est presque un radeau, ça. Oui, c'est très sympa, c'est relax. Et puis après, on a même des gonflables avec des profils un peu plus pointus. avec des étraves plus prononcées qui permettent de glisser mieux sur l'eau et d'être beaucoup plus confortables sur des longues distances. Et puis après, évidemment, pour les aficionados de la technique, de la qualité, les planches rigides en carbone, en fibre de verre avec finition bambou. Si on peut peut-être, si on arrive à voir la bambou là-bas, elle est vraiment magnifique. Bien sûr, on va se déplacer, on va bouger un petit peu. Il n'y a pas de souci. D'accord. Elle est vraiment superbe. Très sympa. Donc, tout le laminé dessus est en bambou, ce qui donne une finition juste exceptionnelle à la planche. Et là, Alex, en termes de pagaies, de rames, là, il y a des noms. Tout est un petit peu standard. Non, non, non. Écoute, c'est un peu comme les raquettes de tennis à l'époque, avec les cadres métalliques, les cadres en fibre et tout ça. On a des cadres, on a des pagaies alu, on a des pagaies fibre et on a bien sûr les pagaies carbone. Alors tout ça, ça va dépendre de son niveau de physique, de forme physique et de technique aussi. C'est clair que là, ceux qu'on a vu partir, ils sont tous en pagaies carbone parce que le rendement est beaucoup plus performant. Ça, c'est sûr. Alex, on est dans une organisation, on n'a pas dit au début, mais Five Clock Even, c'est la société avec Patrick Bruch, qu'on profite de saluer. Bien sûr. C'est également dans l'organisation. Ce coup-là, j'ai envie de dire, à Cran-Presselini, c'est un des seuls dans la saison. Non, ça fait partie d'un circuit. Alors ça fait partie du Sub Tour Romandie, qui comporte six étapes cette année. On a commencé à Sion, on a été à la Tour de Paix, on a été à Vidy. On est maintenant à Cran-Presselini, on ira encore à la Vallée de Joux et on finira sur le Rhône à Vernier. Et puis, comme tu l'as dit, effectivement, Five Clock, qu'on a créé maintenant, il y a deux ans avec Patrick, un ami de longue date, s'occupe de gérer un petit peu l'organisation du Tour, mais principalement de la Full Moon Subclassique, qui a été initiée par Pierre-Yves Oquet il y a six ans. Et maintenant, Pierre-Yves, il se concentre plus sur sa marque, sur le développement de sa marque. Et nous, on a repris tout le côté opérationnel, organisationnel. Et puis là, on sette un petit clin d'œil à nos amis mauriciens, parce qu'on en vient très présents à l'île Maurice. On profite de le dire, tu y vas régulièrement. Oui, alors moi, j'ai eu la chance d'y retourner l'année dernière. J'y retourne encore au mois d'octobre. On a des ambassadeurs Full Moon, bien sûr. On a toute une équipe d'ambassadeurs. Et on a la chance d'avoir Nick Crétnon, qui est un mauricien qui habite en Suisse, qui est régulièrement sur les vagues à Maurice. Et au mois d'octobre, peut-être qu'on se croise là-bas pour aller tester les nouvelles planches de vagues. Mais pourquoi pas ? Quelle bonne idée, Alex. Les Sushi Pop qui arrivent, qui débarquent du conteneur dans deux semaines. Des planches fantastiques. Alors le rendez-vous pour moi, en tout cas, est pris. Merci beaucoup, Alexandre Barblanc, d'avoir été avec nous. Et puis nous, on vous le rappelle, la compétition, et aussi, ça n'est pas qu'une compétition, c'est à partir de demain, 9h. Ce sera un peu plus familial, comme vous l'aurez compris. Et puis ici, je peux vous dire qu'on est extrêmement bien, avec une météo juste parfaite pour le paddle. On est, on vous le rappelle encore une fois, à Cran, près Céligny. Et puis, important, on va retrouver notre ami Alexandre Barblanc et Full Moon cet hiver. Oui, enfin, ce ne sera pas encore tout à fait l'hiver. Ce sera début novembre au salon du Notisme à Genève, où là, je crois, Alex, qu'il y aura plein de nouveautés, plein de choses à dire. Voilà, il faut venir parce qu'il y aura des trucs fantastiques. On aura un tout nouveau stand. On aura normalement les prototypes race, les nouveaux prototypes race et les nouvelles planches de all-round vague aussi, en fibre et en carbone. Il y aura pas mal de choses à voir. Très cool, à découvrir. Et puis, on se réjouit parce que là, en novembre, vous le savez, il fait froid. Donc, ce sera une occasion de se remettre un peu dans le rythme du soleil. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, à très bientôt sur Direct News. Ciao.